Un proverbe Yoruba dit ceci Quand la hache entra dans la forêt, les arbres dirent, regardez, le manche est l'un des nôtres. Je donne ce proverbe en début de cet entretien, de ce discours. Pour signifier simplement qu'à l'avènement de Barack Obama, il y a beaucoup d'Africains qui ont cru, qui ont vu en cet homme un des leurs et qu'occupant l'un des postes les plus prestigieux dans le monde politique, celui-ci viendrait résoudre ou les aiderait en tout cas à résoudre un certain nombre de leurs problèmes, notamment l'influence, la colonisation, que la France n'a cessé depuis qu'elle a mis les pieds en Afrique d'imposer aux Africains. Et chemin faisant, comme ces arbres qui avaient jubilé parce qu'ils avaient vu en la hache qui avait pénétré la forêt, un des leurs, les Africains commencent pas à comprendre que même si Obama a une partie d'Afrique en lui, celui-ci est entré comme cette hache-là dans la forêt africaine pour détruire et couper, justement, les arbres, couper les arbres, comme cette hache, couper les Africains, détruire les Africains, comme cette hache, un, 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 l'aurait fait, un, dans la forêt. On nous a présenté Obama comme un armère, on nous l'a présenté, il y a des politologues auto-programmés africains qui, dans un élan enthousiaste typiquement négro-africains, nous ont présenté Obama comme l'incarnation, la réincarnation même de, de, du pharaon armère, ces politologues, sectaires de ces politologues, nous ont même parlé, non pas d'une période post-bouchiste, mais d'une, d'une nouvelle ère qui sonne pour le monde entier et particulièrement pour le peuple noir, qui doit se retrouver dans Obama, qui, euh, n'aura plus permettre à la France, en tout cas, de, d'humilier les Africains en Afrique, dans leur propre pays, et que Obama serait, euh, celui-là qui, euh, va désormais empêcher, euh, les vrais dictateurs de sévir en Afrique, bon, et que Obama comprendrait, par exemple, le sens du combat de quelqu'un comme le Rambo, un qui, euh, ne veut pas trop céder, hein, euh, au dictat de la France. Voilà qu'aujourd'hui, en face de, 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 de l'Orabbo, c'est retrouvé le bureau Obama, hein, qui a pris fait cause pour, euh, la France, euh, euh, et, bon, c'est politologue, on ne les entend pas, on ne les entend pas critiquer leur chouchou Obama, hein, qui, euh, joue le rôle de la hache, hein, qui, euh, a pénétré la forêt africaine pour tuer les Africains. On l'a déjà vu en Libye, on y a déclenché les hostilités, euh, euh, contre, euh, à l'origine de Kadhafi, en détruisant tout ce qui a comme infrastructures, euh, construit depuis ces quarante dernières années, depuis, euh, ces quarante dernières années, euh, et, euh, maintenant, bon, il a soutenu, euh, euh, mordi plus le renversement du régime de l'Orabbo par la France. Eh bien, euh, euh, c'est le silence total des Africains qui ont été si enthousiastes face à l'envénement de Barack Obama, euh, euh, comme président des États-Unis. Eh bien, Obama se retrouve au centre, hein, des complots, euh, 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 contre l'Afrique, euh, notamment, euh, contre la Libye, euh, et, euh, spécifiquement aussi contre le régime de l'Orabbo, hein, on l'a vu soutenir, euh, couvrir, hein, les agissements de la France jusqu'à la capture de l'Orabbo, et, d'ailleurs, Barack Obama s'est félicité de la capture de l'Orabbo par les forces françaises aujourd'hui. On n'entend pas les poussées politiques qui ont, euh, euh, vendu Barack Obama comme, euh, 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 quelqu'un qui viendrait sauver les Africains, et puis qui va, qui va, qui va apporter à l'Afrique, euh, le souffle dont il a besoin. Euh, 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 on voit qu'il y a des élections truquées dans d'autres pays. Hein, Barack Obama n'intervient pas. Euh, euh, depuis cette année 2010, il y a eu plusieurs élections qui ont été tout truquées. Bon, euh, Obama n'intervient pas. Mais là, euh, ces pan-africains et ces politologues, euh, euh, affirmés, hein, n'interviennent pas, ils ne disent rien, hein, ils ne font plus référence à Barack Obama, hein, hein, mais ils essaient simplement de détourner l'attention, hein, du public sur le seul agissement de la France, alors qu'Obama accompagne la France dans ses, dans ses bases, dans ses bases œuvres, dans ses bases besoins, hein. Hein, mais là, euh, euh, c'est le silence total. Ce qui veut dire, en fait, que euh, euh, nous nous trompons souvent d'analyse sur l'état du monde et sur la réalité, hein, du système, hein, du système qui n'est pas fondé sur la couleur de la peau des uns et des autres. La date d'aujourd'hui restera gravée dans nos mémoires et cette date doit être, euh, euh, transmise à la postérité à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Parce que, euh, tout le monde le sait, aujourd'hui, le 11 avril 2011, euh, la France a capturé un fils d'Afrique, euh, le président Laurent Gbagbo, et euh, 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 pour l'instant, dans un jeu de comédie, euh, euh, l'a livré, euh, au rebelle de, euh, de Ouattara, et, euh, le président Laurent Gbagbo a été montré à la télévision avec sa femme en tenue très légère et, euh, euh, avec, euh, des coups, hein, qui sont portés notamment à l'œil droit du président Laurent Gbagbo, sa femme a été trimballée par terre et tout, et, euh, euh, actuellement, ils sont détenus, euh, selon ce qu'on nous apprend, euh, euh, à l'auteur du Golfe, à Abidjan actuellement, euh, euh, par, euh, par, euh, les éléments armés de, euh, d'Alasan Ouattara. La réalité est que le président Laurent Gbagbo a été capturé par la France et détenu par la France, et actuellement, euh, euh, nous pensons que Laurent Gbagbo ne se trouve pas, euh, ne se trouve pas, euh, 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 à l'auteur du Golfe. Voilà. Que Laurent Gbagbo se trouvait actuellement dans un lieu de tenue secret par la France, sinon, hein, euh, euh, dans le camp, euh, dans le camp, euh, dans le camp militaire français installé à Abidjan depuis 1978. Bon. Euh, euh, aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas besoin de polémiquer, ni de revenir sur l'histoire. Euh, euh, Ce qui compte, c'est de considérer qu'un des fils d'Afrique vient d'être capturé comme au temps colonial et celui-ci a montré quand même dans toutes ses faiblesses, dans toute sa fragilité, son esprit de résistance, son esprit, je dirais, de tyrancité face à tout un système qui a déployé tout ce qu'elle a comme outil pour pouvoir abattre son régime. Alors aujourd'hui, il faut considérer que l'histoire fait son oeuvre et l'histoire est en marche et que tôt ou tard, le peuple africain se libérera. Le peuple africain se libérera. Et même si le chemin qui reste à faire est long, périlleux et extrêmement sinueux, le peuple africain se libérera tôt ou tard et cette libération se fera par les dignes fils d'Afrique qui vont, à un moment donné, se rendre compte que nous ne sommes jamais sortis de la colonisation et qu'il n'y a pas simplement en Afrique un problème d'institution dans un cadre étatique qui ne marcherait pas. La réalité est que nous n'avons pas d'état en Afrique et que nous sommes en réalité dans des cadres coloniaux, d'où la fausseté de cette question des institutions qui ne marcheraient pas et qu'il suffisait simplement de changer les ordres à la tête des institutions pour leur conférer une crédibilité, pour les mettre ainsi au service des besoins de la population. La réalité est que nous sommes encore dans des cadres coloniaux en Afrique. Nous sommes dans des enclos coloniaux et aujourd'hui, on voit que la France est allée en Côte d'Ivoire faire la loi, imposer sa loi, décider de qui doit prendre la place du président de l'Aguago et va jusqu'à le capturer. Alors, dans la précipitation, le président de l'Aguago étant capturé, les Français l'ont brandi comme un trophée de guerre, comme un trophée de guerre, se rendant compte que revendiquer la capture de l'Aguago dans une frange de la population africaine, cela représenterait clairement et nettement le signe même de la colonisation de l'Afrique. Et bien, les Français ont reculé pour dire que non, ce ne sont pas eux qui ont décidé, ce ne sont pas eux qui ont capturé le président de l'Aguago. Mais, tout le monde sait que ceci n'est qu'une opération de communication est que la réalité reste claire et nette et qui est que ce sont les Français qui ont capturé le président de l'Aguago. Voilà. Et ceci restera ancré dans la tête de tous les Africains épris de liberté, et d'esprit d'entreprise et de résolution de nos problèmes en Afrique. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le président de l'Aguago se trouve actuellement dans les mains de la France, ainsi qu'une partie de sa famille, ses enfants, sa femme, sa maman et ses petites filles, et aussi avec un certain nombre de collaborateurs du président d'Aguago qui sont actuellement au maire des Français. Mais ceci n'a pas été fait par la France sans le consentement, sans la bénédiction, sans l'appui logistique, psychologique, financier des États-Unis d'Amérique dirigé par Barack Obama, qui, comme je le disais en début de notre discussion, est à une partie d'Afrique en lui. Mais l'histoire a tout démontré que, dans la plupart des tragédies, on a utilisé souvent des ressources domestiques pour pouvoir abattre celui qu'on veut abattre. C'est ainsi qu'une fois encore, la France a réussi à convaincre des Africains, à drainer des Africains dans cette opération d'assassinat, de destruction et d'anéantissement du régime du président d'Aguago. Bon. Arassane Ouattara, bien sûr, va devenir président, sera accompagné, sera protégé, mais fatalement, il n'ira pas au bout de sa gouvernance, tout simplement, parce que les conditions dans lesquelles il arrive au pouvoir font de lui un vassal et, dans le même temps, tous ceux qui se sont coalisés autour de lui pour pouvoir renverser le président d'Aguago aujourd'hui, à un moment donné, se retrouveront face à lui parce que, voilà, la réalité du pouvoir va tout simplement le rattraper et il sera obligé de prendre ces énormes décisions qui vont lui être fatales. Et Guillaume Soro était en embuscade à un moment donné, pas passé, lui-même en acte pour abattre ce régime et tout simplement prendre la place d'Alasane Ouattara. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire en Côte d'Ivoire. La chute de Laurent Guabo ne signifie pas la fin de l'histoire. Au contraire, ceci est le début d'une longue marche. D'une longue marche. Je crois que les idées, ne serait-ce que les discours du président Laurent Guabo, vont avoir un impact terrible dans la tête de beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire et africains qui, tout à temps, seront obligés de faire face à ce nouveau régime tutélaire qui est en train d'être établi en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, lui-même, un bon pupille des Français et des Américains, va devoir chercher à les satisfaire coûte que coûte. À la moindre erreur, il sera combattu comme le président Laurent Guabo l'avait été. Il faut dire aux Africains que nous devons tirer tous les enseignements de ce qui vient de se passer. Nous devons comprendre une fois pour de bon que l'histoire est le fait des forts et des vainqueurs. Cela ne sert à rien aujourd'hui de pousser des plaintes, des géréniades, des pleurs, des cris de tristesse et de douleur. Cela ne sert à rien. Ceci ne nous sera d'aucune utilité ni d'aucun secours. Parce que dans notre faiblesse, il est évident que nous ne puissions jamais faire une quelconque résistance face à ce système, face au peuple, face aux Français, face à l'oncle Tom, face aux Européens qui, dans leur mouvement, dans leur mouvement vers l'extérieur, ont toujours apporté la désolation, la mort, la destruction, dans, chez d'autres peuples. Ils ont toujours apporté la destruction, la mort, la haine, l'agression, la pulsion de mort à d'autres peuples et ils ont complètement soumis ou décimé tout simplement. Donc aujourd'hui, nous devons tirer tous les enseignements de ce qui vient de se passer dans le calme, avec un sang froid terrible, dans un esprit froid pour pouvoir nous reconstituer, pour pouvoir redéfinir, pour pouvoir définir à partir certainement des erreurs qui ont été commises jusqu'ici par tous ceux qui ont voulu affranchir l'Afrique, tirer de ces erreurs-là des enseignements pour pouvoir définir une stratégie de combat forte et bien futée.